bonjour à tous bienvenue pour ce 21e home mode alors aujourd'hui en mobilité active on travaillera sur le bottom position complexe de weightlifting 101 suivez correctement la vidéo n'hésitez pas à prendre des pauses ça peut être compliqué c'est la première fois vous faites ou si c'est les premières fois que vous le faites ça reste un long complexe à faire mais le but c'est de le faire quand même entièrement ensuite le side to side go on travaillera ça je n'ai pas noté ici mais c'est pendant une minute en passant de gauche à droite et ensuite 30 slow good morning c'est lentement on descend remonte si vous savez vous laissez peut-être un peu avec une barre à vide un dumbbell sur la poitrine en gardant les couilles bien vers l'arrière avez vous le fait de mettre 30 répétitions accumulées en good morning ensuite en mobilité pure vous allez essayer de passer cinq minutes complètes dans un squat profond donc vous descendez en squat au maximum et vous y restez pendant cinq minutes si vous savez faire les cinq minutes unbroken c'est très très bien si pas vous essayez de le faire en moins de séries possible évidemment ensuite une session de force on fera un trois fois cinq répétitions en heavy goblet squat c'est déjà la troisième fois qu'on le fait peu importe l'objet que vous avez si vous avez évidemment des bars vous travaillez soit en front squat soit en back squat ça dépend du poids que vous avez dumbbell qui est un bel pareil sur les épaules mais vous devez être capable de faire cinq répétitions pas plus pas moins non plus donc si pour vous cinq répétitions c'est trop facile si le poids vous avez par exemple c'est un dumbbell de 22 kg 5 goblet squat à 22,5 ça peut peut-être être facile pour beaucoup d'entre vous dans ce cas là vous rajouter un tempo un tempo en descendant un tempo de pause en bas un tempo qui vous permettra de remonter évidemment en tout cas ça doit rendre l'exercice assez dur que pour vous soyez capable de faire cinq reps mais pas plus et vous prendrez à chaque fois je n'ai pas noté ici une minute trente de pause 90 secondes de pause donc cinq répétitions 90 secondes de pause 5 5 et on termine avec ça ensuite un workout amrable 20 minutes ce sera un quatre exercices aujourd'hui 20 and release push up alors n'hésitez vraiment pas finalement ça devient compliqué pour continuer à mettre de l'intensité à poser les hanches au sol et à remonter vous verrez que ça restera quand même difficile pour vos and release push up ceux qui savent les faire correctement évidemment faites-les parfaitement sans que les hanches ne touchent le sol ensuite 20 jump over de stick à pieds joints évidemment 20 weighted lunges donc on gardera la même charge qu'on posera devant sur la poitrine dans le dos mais on fera 20 fentes et vous devrez être capable normalement avec le poids que vous avez de les faire unbroken sur plusieurs tours et ensuite 20 snatch ou là ça dépendra de l'objet que vous avez si vous avez un poids que vous avez réussi à utiliser pour les fentes genre pack 2 vous savez le faire évidemment d'un coup si c'est une barre vous devez être capable de faire vos séries de 20 en deux ou trois répétitions trois séries au maximum pareil que hier si c'est trop compliqué de faire vos 20 répétitions en trois séries ou que la barre est trop l'autre par exemple et diminuer tout simplement le nombre de répétitions pour arriver en deux trois séries au maximum parce que si dès le premier tour on mettait trois quatre séries au troisième tour par exemple vous allez mettre cette série c'est sûr et certain donc c'est pas de problème à prendre plus lourd si vous avez la capacité ou si vous avez l'opportunité de le faire dans ce cas là diminuer tout simplement le nombre de répétitions ensuite on prendra deux minutes de pause et on partira pendant dix minutes sur de la course très légère un rythme très lent presque comme une récupération active si vous avez un rameur un bike c'est pareil on garde le même temps de travail mais pendant dix minutes très cool si vous êtes à deux faites le en parlant mais vous devez quand même avoir un petit rythme de couche on ne marche pas on n'est pas du tout sur un forte session de renforcement après trois rounds fort quality donc pour une fois le renfort c'est pour que ce soit bien fait c'est pas du tout un fort time trente trois rounds plutôt à faire oui 30 les grès au dessus d'une bouteille d'eau d'un pack d'eau on passe les jambes de gauche à droite et 15 one leg v up c'est quand vous alternez tout simplement les v up en allant une fois à gauche une fois à droite va vraiment beaucoup plus travailler sur les obliques que des v up normaux trente quinze trente quinze trente quinze et on terminera avec dix minutes de mobilité vous rentrerez les mouvements vous avez travaillé aujourd'hui dans l'application go on en mobilité post workout et vous aurez une mobilité qui sortira complètement vous n'aurez qu'à suivre pendant dix minutes et on se retrouve demain pour le 22